Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous la tourner aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je vous présente ma nouvelle voiture. Et oui, je pense que vous l'avez reconnue, c'est une Tesla Model 3. Au niveau de la configuration, c'est une Model 3 Propulsion, modèle du dernier trimestre 2021. Et c'est pratiquement déjà le modèle 2022 en somme parce que j'ai déjà la fameuse nouvelle batterie 60 kWh. Je suis super content. Mais par contre, c'est toujours un modèle 2021 parce qu'au niveau de l'accélération, c'est toujours l'ancienne accélération. Je vais essayer de vous donner un maximum d'informations sur les différences qu'il y a entre ce modèle Q4 2021 et les modèles des trimestres précédents. Il y a quelques petites nouveautés, vous allez voir que c'est plutôt intéressant. Je vous laisse tout de suite avec quelques images de l'extérieur de la voiture. D'ailleurs, vous allez découvrir de quelle couleur elle est. Et puis, je vais essayer de vous donner après ça un maximum d'informations sur ce nouveau modèle. Allez, à tout de suite ! On a choisi du coup à l'extérieur la couleur grise et puis à l'intérieur le noir. On hésitait avec blanc extérieur, blanc intérieur. C'est un choix assez difficile quand même. Après, on s'est dit que le gris extérieur était peut-être moins salissant que le blanc. Et puis, idem à l'intérieur, le noir est peut-être un peu moins salissant que le blanc. En tout cas, il demande un petit peu moins d'entretien, je pense. Donc voilà, moi je suis super content. En tout cas, je la trouve vraiment magnifique. Et puis, je vais essayer de vous donner maintenant un maximum d'informations sur cette nouvelle batterie. Justement, comment j'ai fait pour l'avoir. En fait, quand j'ai commandé, donc j'ai passé commande le 7 octobre 2021. Sur le configurateur, c'était toujours l'autonomie WLTP à 448 km. Et puis à 0 à 100 en 5,6 secondes. Et puis, au fur et à mesure, quelques jours, semaines plus tard, je commence de lire sur des forums qu'il y aurait une nouvelle batterie. Je regarde quelques vidéos et tout. Je me dis, ben tiens, pourquoi pas ? Est-ce que peut-être elle arrivera au quatrième trimestre ? Et puis, deux, trois semaines après ma commande, je dirais vers fin octobre, j'ai téléphoné à Tesla pour poser une question au niveau des rouilles vertes. Et puis, je n'ai pas eu mon TA. J'ai été transféré à Berne, en fait, parce que mon TA était à Bâle. J'ai contacté quelqu'un de Berne, du coup. Et puis, il m'a donné très gentiment toutes les informations sur ma voiture, en fait. C'était assez impressionnant. Pourtant, je n'ai pas demandé grand-chose. Il m'a dit sur quel bateau elle était. Il m'a donné mon VIN. Puis après, je lui ai posé la question, ouais, mais est-ce qu'il y aura justement cette nouvelle batterie ? Et le configurateur, là, n'était pas encore mis à jour. Il était toujours à 448 kilomètres. Et il m'a dit, oui, j'en ai entendu parler. Attendez, je vais aller voir. Ah oui, vous avez une nouvelle batterie, un nouveau type de batterie, etc. Donc, j'étais super content. Mais après, j'ai eu un petit peu souci quelques jours après, puisque le configurateur s'est mis à jour. Et puis là, l'accélération est passée de 5,6 à 6,1 secondes. Bon, vous allez me dire, une demi-seconde, on ne la sent pas forcément. Mais moi, je pense que si, en fait. Et puis, je pars du principe que quand on commande une voiture qui fait un 0 à 100 en 5,6 secondes, on doit être livré d'une voiture qui fait aussi un 0 à 100 en 5,6 secondes. Moi, voilà, j'avais un petit peu souci d'avoir justement une 6,1 secondes. Du coup, ni une nuit de jeu appelé Montéa à Bâle. Je lui ai demandé justement, bah, quel type de voiture j'aurais. Et puis là, il a été incapable de me donner plus d'informations. C'était assez étonnant. Puis je lui ai dit, je lui ai parlé justement de la mise à jour du configurateur. Et il m'a dit, ouais, mais est-ce que l'accélération, c'est important pour toi ? J'ai dit, bah, bien sûr que c'est important. J'ai choisi une Tesla pour l'accélération, pour son côté sportif, etc. Et là, il me répond, ah d'accord, si c'est important pour toi, il faut prendre une longue range. Je suis là, d'accord, quoi. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu arrogant de sa part, je trouve, quand même. Parce qu'une longue range, c'est quand même 11 000 francs suisses de plus. Tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir une longue range. Tout le monde n'a pas envie de mettre 11 000 francs de plus dans une voiture. Voilà, j'ai trouvé sa réponse un petit peu limite quand même. Et puis surtout, il a été incapable de me donner de réponse. Et là, c'était, je pense, deux semaines avant la livraison, en fait. Et la livraison était prévue le mercredi 24 novembre. Et puis, le lundi au soir, donc moi, je me réjouissais vraiment, là, on était à J-2. Quelqu'un m'appelle et il me dit, oui, écoutez, on ne peut pas vous livrer la voiture ce mercredi. On a un problème au niveau de l'homologation. J'ai dit, ah bon, bah voilà. Alors, je m'y attendais un petit peu. J'avais lu quelques articles et tout, comme quand il y avait des problèmes d'homologation sur les nouvelles batteries, etc. J'étais un peu déçu. Puis là, je lui ai demandé, oui, mais justement, pourquoi est-ce que j'aurai justement un 0 à 100 en 5,6 ou bien 6,1 secondes ? Et il m'a dit, pas de souci, vous avez commandé une voiture qui fait le 0 à 100 en 5,6 secondes. Vous aurez une voiture qui fait le 0 à 100 en 5,6 secondes. Donc là, j'étais rassuré. Mais résultat des cours, j'ai quand même dû attendre une semaine de plus pour être livré. Bon, ce n'est pas très grave. Ça fait 2, 3 ans, 4 ans que j'attends ce moment, que j'attends d'avoir une Tesla. Donc voilà, c'était une semaine de plus. Au final, c'est passé vite. Donc, j'ai pris la livraison il y a deux jours justement ce mercredi. Et puis, je suis super content. Bien entendu, j'ai essayé de faire quelques petits tests d'accélération. C'est vrai qu'en mode sport, la voiture, elle a bien la patate. Je trouve en fait la sensation au niveau de la pédale d'accélérateur, elle est vraiment assez franche. En fait, dès qu'on presse un peu, la voiture accélère. Et puis là, je viens d'essayer aujourd'hui de faire un petit kick-down, un 0 à 50. Et puis, je la trouve OK. En fait, ces temps, j'ai essayé pas mal de voitures assez sportives. J'ai essayé une RS Citroën GT 0 à 100 en 3,3 secondes. J'ai essayé dernièrement une Polestar 2 Long Range qui fait un 0 à 100 en 4,4 secondes. Donc là, cette voiture, elle me paraît OK. Après, c'est difficile à dire. C'est difficile à confirmer qu'elle fasse vraiment 0 à 100 en 5,6 secondes. Je vais essayer de faire des tests plus tard. En tout cas, elle me paraît assez sportive. Et moi, je suis vraiment content de cette voiture au niveau de la conduite, etc. Je trouve que ce sera vraiment cool. Et puis, au niveau de l'autonomie, je n'ai pas pu faire encore de tests complets. Bien sûr, ça fait deux jours que j'ai la voiture. Mais comptez sur moi pour vous faire un test d'autonomie complet cet hiver et puis aussi cet été, bien évidemment. Donc, si jamais ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater justement ces tests d'autonomie en conditions réelles à bord de cette Model 3 propulsion. Au niveau de la recharge, j'ai chargé à 100 % hier. Et puis, elle m'affichait à 100 % 439 km d'autonomie. Alors, je crois que c'est un petit peu plus que les modèles 55 kWh. Je crois, si je ne me trompe pas, elles affichent 424 km. Confirmez-moi dans les commentaires si jamais vous êtes propriétaire d'une Tesla Model 3 de la trimestre précédente. Donc, trimestre 3 ou 2 2021. Quelle est l'autonomie, elle affiche à 100 %. La mienne affichait 439 km. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je calibre un peu la batterie, que je la décharge et que je la recharge complètement pour voir s'il y a une petite différence au niveau de l'autonomie affichée. Bon, alors la différence n'est pas énorme. On verra au niveau de la consommation et au niveau de l'autonomie réelle ce que ça donne. Donc voilà, pour l'instant, je suis super content de la voiture. Par contre, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo au niveau de la livraison. Je n'ai pas été très très content. Alors, bien sûr, la voiture est top. Mais par contre, il y a quelques trucs qui m'ont un petit peu dérangé au niveau de la livraison puis au niveau de la voiture en soi. Alors, il n'y a pas vraiment de défauts. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais il y a quelques trucs. Je ne suis pas hyper fan. Je trouve Tesla pourrait mieux faire. Donc, je vais sortir cette vidéo, je pense, la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner là encore si jamais ce n'est pas encore fait. Eh bien, pour ne pas rater cette prochaine vidéo. Et puis voilà, je vais passer maintenant aux autres nouveautés de cette Model 3 propulsion. du trimestre 4 2021 parce que oui, ce n'est pas tout. Il y a encore quelques petites nouveautés. C'est assez cool. Je vais reprendre la caméra et puis je vous montre directement sur l'écran qu'est-ce qui a changé par rapport au trimestre précédent. Je vous montre un petit aperçu de l'intérieur. Bon, rien ne change par rapport au trimestre précédent. Je pense que vous connaissez déjà si vous êtes tombé sur cette vidéo. Par contre, au niveau de l'écran, il y a une petite nouveauté. Regardez ici au niveau de la climation. Bon, là, rien ne change. Mais là, on a les sièges arrière chauffants. Eh oui, sièges arrière de série. Avant, c'était une option qu'on pouvait débloquer directement via l'application. Donc là, c'est trop bien. On a les 5 sièges chauffants. C'est top. Et puis, regardez, on a aussi le volant chauffant. Ça, c'est trop, trop bien. Et puis, il chauffe vraiment, vraiment rapidement. C'est cool. Et puis, moi, j'adore préchauffer la voiture directement depuis l'application et puis arriver dedans 5 minutes après avec le volant chauffant, le siège qui est chaud aussi. C'est vraiment super cool. Donc voilà, c'est une petite nouveauté de ce trimestre 4 déjà. Une nouveauté qui est apparue sur le configurateur pour les modèles 2022. Donc, ils seront livrés à partir de février. Mais les modèles livrés ce dernier trimestre 2021 ont déjà ces options. Donc, c'est super cool. Le volant chauffant ici, hop, que je vais désactiver ici. Et puis, bien sûr, tous les sièges chauffants, c'est magnifique. Alors, petite précision au niveau du type de moteur que j'ai pour les intéresser, pour ceux qui attendraient une livraison ce trimestre. Alors, dans mon VIN, j'ai le moteur J. Je sais qu'il y a deux moteurs A et J. Après, je ne me connais pas vraiment. En tout cas, j'ai le moteur J. Et puis, sur la carte grise, le véhicule s'appelle Tesla Model 3 SR RWD. Et ensuite, il y a un P après. Donc, je pense que le P, ça veut dire moteur de la performance. Le moteur à 325 chevaux, c'est aussi noté sur la carte grise. Donc, c'est encore l'ancien moteur entre guillemets qui était utilisé sur les Tesla Model 3 modèle 2021. Et en 2022, je crois que les Tesla Model 3 ne seront plus équipés du moteur arrière de la performance, mais plutôt du moteur arrière de la longue range. C'est pour ça qu'il y a une petite différence au niveau du 0 à 100. Après, moi, j'avais appelé Tesla et puis, ils m'ont dit qu'officiellement, c'était juste une mise à jour software qui n'avait pas de nouvelle batterie et que c'était seulement une optimisation au niveau du software comme quoi la voiture était un petit peu plus lente, mais comme quoi elle avait un peu plus d'autonomie. Donc, au niveau des communications officielles, Tesla ne communique pas. Il dit juste que c'est du software. Après, on l'a vu sur les documents d'homologation. J'ai vu tourner sur Twitter pas mal. Et puis, sur les forums, il y a quand même une nouvelle batterie, bien sûr. Et puis, des moteurs différents. Donc, voilà. C'était les petites informations détaillées pour ceux que ça intéresse, pour les personnes qui auraient une commande ou bien qui hésitaient à commander. Après, voilà la demi-seconde de différence au 0 à 100. Je pense, une fois qu'on est dans la voiture, on ne la sent pas vraiment. C'est juste que si on compare les deux, si on a l'habitude de conduire des voitures différentes, je pense que là, on le ressent. Mais bon, 6,1 secondes, ça reste très bien quand même. C'est quand même une voiture sportive. Et puis, on le sent à la conduite aussi. C'est une voiture quand même typée sportive. Dans mon essai complet qui sortira, je pense, encore en décembre. Je pense, ça sera intéressant parce que je ne suis pas vraiment un Tesla fanboy. Alors oui, j'adore Tesla. Mais j'adore aussi pas mal d'autres modèles. Donc, je vais essayer de vous faire un essai complet plus typé, différence avec les autres modèles que j'ai pu tester aussi sur ma chaîne YouTube. Je pense que ça pourrait être intéressant pour certaines personnes qui hésiteraient à passer à Tesla ou pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour gentiment des nouveautés de cette Tesla Model 3 Propulsion. C'est une petite vidéo assez rapide pour vous présenter justement ça. Les vidéos un petit peu plus détaillées arriveront dans le courant du mois de décembre. Je vais vous parler de mon expérience à la livraison parce que je n'étais pas déçu parce que je m'y attendais un peu. Je le savais, j'avais déjà vu quelques vidéos. Mais voilà, j'aimerais quand même vous partager mon expérience, surtout en Suisse parce que je n'ai pas vu de vidéo encore de livraison en Suisse sur YouTube à ma connaissance. Donc, je vais vous parler justement de tout le processus de commande, de livraison, comment ça se passe en Suisse. Je vais vous parler aussi de la reprise parce que Tesla a repris notre mini Cooper S cabriolet. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs. Mais adieu à notre précédente voiture. Donc là aussi, je pense que c'est intéressant de vous partager justement tout ce qui est reprise, comment ça s'est passé chez Tesla pour la reprise de notre ancien véhicule. Et puis, ces prochaines semaines, je vais aussi aborder le thème de la recharge à domicile parce que j'ai installé une Wallbox. Là aussi, je vais vous partager mon expérience. Je prévois aussi une vidéo, je pense en 2022, sur la combinaison entre panneaux photovoltaïques et puis voitures électriques parce qu'on a la chance d'avoir des panneaux soyaires sur notre toit. Donc, je vous prévois ça aussi pour 2022. Et puis, pas de panique pour les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube et puis qui me suivent justement pour les essais de voitures électriques. Je ne vais surtout pas abandonner ça. Au contraire, je vais continuer d'essayer un maximum de voitures électriques. Là, j'ai quelques essais de prévus. J'ai une Hondai pendant deux semaines d'ailleurs en essai presse. Donc, cette vidéo va sortir aussi je pense en décembre. Et puis, j'ai pas mal de projets aussi pour fin décembre début 2022. Donc, je suis super content. Je vais continuer bien sûr de faire des essais complets de voitures électriques. Aussi, des tests d'autonomie dans des conditions réelles. Je vais vous montrer l'expérience sur voitures électriques au quotidien. Pas seulement au volant de cette Tesla mais aussi au volant de plusieurs autres voitures électriques. Donc, voilà. Les vidéos sur Tesla viendront en plus des autres vidéos que je peux tourner à bord d'autres voitures électriques. Ça, ben voilà. C'est la voiture qu'on a achetée à la maison. Donc, je vais en faire quelques vidéos pendant le mois de décembre. Après, ça va un peu se calmer. Je vais switcher entre Tesla et puis les autres modèles que je peux tester. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que j'ai pu vous donner un maximum d'informations sur cette nouvelle Tesla Model 3 propulsion modèle Q4 2021. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher les petits pouces en l'air. Ça me fait toujours super plaisir. Pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait pour ne pas rater les prochains contenus que je peux vous proposer à bord de cette Tesla Model 3 mais aussi à bord de plein d'autres voitures électriques. Et puis, je vous souhaite bonne route. Je vous souhaite tout le meilleur et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501